Découvrez la clé de la renaissance spirituelle, comment renouveler, comment éveiller votre puissance, puissance intérieure. Je vous partage aujourd'hui quatre méthodes infaillibles. Il nous arrive à tous parfois de se sentir lâché par Dieu, lâché par l'univers, où on a l'impression que toutes les forces nous quittent. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs manières de réagir. Certaines personnes vont laisser s'enfoncer encore plus bas dans leur situation. Certaines personnes vont se sentir complètement perdues, complètement démunies. Certaines personnes vont penser que Dieu les abandonne. Eh bien, je voudrais vraiment vous aider. Si vous vous retrouvez dans une de ces situations, si vous avez l'impression que rien ne fonctionne, que vous êtes à bout, que rien ne marche dans votre famille, dans votre couple, dans vos affaires, Alors, nous allons explorer des méthodes qui sont simples, mais pas simplistes. Des méthodes qui sont puissantes. Si vous ressentez une baisse d'énergie, une perte de motivation, ou que vous avez besoin simplement de vous reconnecter avec votre essence intérieure, alors cette vidéo est pour vous. Et pourquoi il faudrait renouveler sa force spirituelle ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Avant qu'on plonge dans ces méthodes et qu'on voit ce qu'elles ont apporté aux différentes personnes, comprenons pourquoi il est crucial de renouveler notre force spirituelle. N'oublions pas, nous sommes constamment sollicités par des distractions extérieures, par nos téléphones, nos foutus téléphones, nos réseaux sociaux, etc. Quand on prend un moment pour se recentrer, ça nous permet de transformer notre expérience de vie quotidienne. On n'est plus dans le tourbillon de la vie. Se recentrer, ça nous permet d'améliorer notre bien-être émotionnel, notre bien-être mental. Ça nous permet de naviguer dans la vie avec une clarté et une intention renouvelées. Je vous donne un exemple. J'ai à la maison un jeune adolescent qui forcément passe beaucoup de temps sur ses TikTok, sur ses jeux vidéo. Et je le vois hier soir qui commence à s'énerver, je le vois qui commence à fulminer intérieurement. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son téléphone et il commence à se taper le front avec. Et si je n'étais pas intervenu, jusqu'où serait-il allé ? Peut-être qu'il l'aurait balancé par terre. Alors je pense que ça aurait été une bonne chose. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Quand on est enfermé dans le tourbillon de la vie, on perd tout recul. On oublie notre essence. On oublie ce que l'on est. Donc permettez-moi de vous partager ces 4 méthodes puissantes qui vont vous aider au quotidien. La méthode numéro 1, c'est la méditation quotidienne. Et attention, je ne veux pas que vous disiez simplement « Oui, oui, bien sûr. » Non, il faut passer à l'action. À la fin de cette vidéo, vous me dites en commentaire laquelle des 4 méthodes vous vous engagez à faire aujourd'hui et idéalement juste après cette vidéo. Parce que si vous restez juste à écouter, rien ne changera. Je ferme cette parenthèse. Commencez par intégrer une pratique de méditation quotidienne chaque jour dans votre routine. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Ça peut être pendant votre transport, en allant quelque part. Ça peut être le matin avant d'ouvrir les yeux ou le soir avant de les fermer. Ça peut être à votre pause du midi. Consacrez donc 10 minutes, 5 minutes. Vous vous asseyez en silence. Vous vous concentrez sur votre respiration. Si vous n'aimez pas vous concentrer sur votre respiration, personnellement, je n'aime pas trop vous concentrer sur ma respiration, vous pouvez vous concentrer sur vos mains. Oui, sentir vos mains. Ou toute autre partie de votre corps. Parce qu'on parle toujours de la concentration sur la respiration, mais il y a plein d'autres endroits sur lesquels on peut se concentrer. Peut-être votre main, peut-être votre cœur. Donc écoutez ce qui se passe dans votre respiration ou dans vos mains. Je parlerai des mains à la suite, mais donc vous pouvez utiliser n'importe quelle partie de votre corps. Concentrez-vous dessus. Laissez passer vos pensées. Si des pensées viennent, si des pensées viennent, n'y prêtez pas attention. Si vous vous surprenez, et à ce que des pensées vous distraient, revenez à vos mains ou à votre cœur. À votre concentration, vous observez ce que vous ressentez. Vous vous taisez. Vous retournez votre regard vers l'intérieur. Et vous laissez faire. Cette pratique, elle vous aide à vous ancrer dans le moment présent. Elle réduit le stress. Et elle augmente votre conscience de vous-même. J'ai un témoignage de Myriam qui me dit « Depuis que j'ai commencé à méditer chaque jour, ma perception du monde a changé. » Oui, Myriam. J'étais souvent stressé et submergé par mes pensées. Dès les premières semaines, j'ai ressenti une plus grande paix intérieure et une capacité accrue à gérer le stress. Cela a véritablement transformé ma routine quotidienne en me rendant plus calme et concentré. Ce que résume Myriam, c'est ce qui se passe pour chaque personne qui met en application cette méthode simple, gratuite, qui ne coûte rien. On parle de la méthode numéro 2 maintenant. La connexion avec la nature. Là, je m'adresse plus particulièrement aux citadins. Les citadins n'ont pas de lien direct avec la nature. Nous pensons que nous sommes séparés de la nature. Mais tout cela est faux. Nous venons tous de la nature. Nous sommes venus de la nature et nous retournerons de la nature à un moment. Donc, assurez-vous de passer chaque jour du temps avec la nature, dans la nature. Si vous êtes en ville, allez dans un parc. Au pire, prenez une plante. Regardez une plante. On trouve encore Dieu merci de la nature partout autour de nous. Que ce soit une promenade dans un parc, une randonnée en forêt, un tour à la montagne, une balade au bord de la plage, juste quelques moments, même des moments passés dans votre jardin ou sur votre balcon. Se connecter avec la terre, ça vous permet d'avoir un effet profondément ressourçant et revitalisant pour votre esprit. Vous créez un nouvel espace à l'intérieur de vous. Pascal me partage son expérience avec la nature. Il me dit « Intégrer des promenades quotidiennes dans la nature a été révolutionnaire pour moi. Avant cela, j'étais constamment enfermé, soit au bureau, soit à la maison. Oui, Pascal, nous avons besoin de ça. » Le simple fait de marcher dans un parc près de chez moi et de respirer l'air frais a revigoré mon âme. J'ai remarqué une amélioration de mon humeur et un sentiment de collection plus profond avec le monde autour de moi. Voilà, Pascal a tout à fait raison. Pascal résume bien la situation. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être intense, mais ça a besoin d'être fait. Ça a besoin d'être fait. Je vous partage ma troisième méthode. Avant, je pense à quelque chose dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis un lien et quand vous allez sur ce lien, vous allez trouver une ressource, un guide gratuit que j'ai mis au point qui vous permet de recevoir l'aide des anges. Connectez-vous, reconnectez-vous à vos anges. Donc, vous allez faire un tour après cette vidéo dans la description. Même mieux, vous y allez maintenant et vous vous mettez en pause, vous revenez, vous vous inscrivez et vous recevez toutes les instructions pour vous reconnecter à vos anges qui sont là pour vous aider. Ne l'oubliez pas. Je reviens à la méthode numéro trois. C'est la pratique de la gratitude. La gratitude, cultivez la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour noter trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez les noter sur un carnet, sur un téléphone, vous pouvez juste les noter mentalement, mais faites-le. Prenez la gratitude. Ces pratiques, elles transforment votre perspective et vous aident, elles vous aident à voir le positif dans votre vie et à attirer plus de positivité. Ne soyez pas comme certaines personnes qui me disent « Oui, mais moi, je ne peux pas avoir de la gratitude, rien ne va dans ma vie. » C'est faux. C'est complètement faux. Vous pouvez avoir de la gratitude juste pour le fait d'être en vie. Première chose. Mais oui, vous pouvez aussi avoir de la gratitude juste parce que vous pouvez entendre quelque chose ou voir quelque chose. Vous pouvez avoir de la gratitude en regardant une feuille, en regardant un chat, en regardant un bébé, en pensant à un sourire ou en souriant vous-même. Ayez de la gratitude parce que vous pouvez sourire. J'ai le témoignage de Marie qui nous dit « Tenir un journal de gratitude m'a aidé à voir la beauté des petites choses. » Marie nous dit « Avant, je me concentrais sur ce qui me manquait dans ma vie. » Formidable, Marie. Je suis content que tu te sois rendu compte de cela. Maintenant, je prends le temps chaque soir de réfléchir au moment positif de ma journée. Et cette pratique m'a aidé à cultiver un état d'esprit plus positif et reconnaissant et ça transforme ma perspective sur la vie. Tout à fait, Marie. Voilà, Marie résume bien l'intérêt de pratiquer la gratitude au quotidien. Des choses simples mais très utiles pour renouveler votre force spirituelle. La dernière des quatre méthodes que je vous partage, c'est très simple, c'est l'engagement dans une communauté. Attention, quand je dis communauté, ce n'est pas forcément aller dans une église, ce peut être juste une communauté de personnes. Trouver une communauté qui partage vos valeurs spirituelles, ça peut être une communauté de jardinage. Et oui, ça peut être une communauté de personnes qui font des dons pour les personnes en difficulté, qui collectent des denrées pour, par exemple, en France, les restaurants du cœur. Ça peut être en ligne ou en personne. Je vous conseille plutôt de le faire en personne. Car ce foutu Internet nous disconnecte trop les uns des autres. Donc engagez-vous avec d'autres personnes qui sont sur un chemin spirituel, mais ça peut être aussi un chemin amical et former un soutien. Ça vous permet d'avoir de l'inspiration et des occasions de croissance personnelle. Et quand vous rejoignez de telles personnes, vous renouvelez votre force spirituelle. J'ai un dernier témoignage de Barnabé qui a rejoint un groupe de méditation dans sa ville. Et il me dit que ça a été une expérience transformatrice. Cela m'a non seulement permis de me sentir soutenu dans ma pratique spirituelle, mais j'ai aussi rencontré des individus extraordinaires qui partagent mes valeurs. Ensemble, nous avons créé un espace croissant mutuel qui nous enrichit dans notre voyage spirituel. Donc pensez-y, le partage avec des gens qui ont une communauté d'intérêt avec vous. Cela peut aussi se pratiquer dans votre famille, mais si vous ne trouvez pas autour de vous dans votre famille des gens qui pratiquent, des gens qui ont vos valeurs spirituelles, alors n'hésitez pas à vous mettre en quête d'un de ces groupes. On en trouve partout, même dans les coins les plus reculés de la planète. Il suffit juste de vous mettre en quête. Le plus important, c'est quoi ? Dites-moi quel est le plus important. Alors, ce n'est pas de mettre un like sur cette vidéo le plus important. Le plus important, c'est de renouveler votre force spirituelle le plus important. C'est la pratique, la pratique régulière. Intégrez ces habitudes dans votre vie quotidienne et observez les changements positifs dans votre vie. Allez-y, petit à petit, étape par étape. Ne vous dites pas je vais mettre tout de suite en place les quatre actions partagées sur perspective spirituelle et puis dans une semaine vous oubliez et vous... Non. Une, vous en choisissez une et vous commencez à la faire juste après cette vidéo. Promettez-le-moi, dites-le-moi en commentaire parce qu'il n'y a que si vous passez à l'action que les choses changeront. Pour conclure, renouveler votre force spirituelle, c'est un voyage personnel qui est profondément gratifiant. Je vous encourage à essayer ces méthodes et à voir par vous-même les transformations qu'elles peuvent apporter. Quand vous aurez mis en place une de ces pratiques, regardez ces vidéos qui vous aideront à augmenter et à élever votre vibration personnelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.